Avez-vous déjà entendu parler du régime à base de viande crue ? Oui, oui, un régime qui consiste à s'alimenter exclusivement de viande crue, tous les jours. La plupart d'entre nous ont appris à fuir comme la peste la viande crue. Mais est-ce vraiment si mauvais pour nous ? Ces gens n'ont pas l'air d'aller si mal, a priori. Quelle serait la meilleure façon de manger de la viande crue ? Comment cela affecterait-il votre corps ? Et quels sont les avantages de ce régime ? Voici ici, et nous nous demandons ce qui se passerait si vous ne mangiez que de la viande crue. Les gens qui suivent un régime à base de viande crue affirment qu'ils le font pour des raisons de santé, parce que ce serait plus nutritif. Après tout, certaines études suggèrent que le processus de cuisson de la viande peut en réduire la teneur en vitamines et en fer. D'autres adeptes de la viande crue soutiennent avoir plus d'énergie et une meilleure libido. Mais rien de tout cela n'est étayé par des preuves irréfutables. Et même si c'était le cas, les bons effets l'emporteraient-ils sur les mauvais ? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Essayons ! Avant d'entrer dans les effets qu'un régime entièrement à base de viande crue aurait sur votre corps, voyons comment vous la mangeriez au départ. Il faudrait couper la viande crue en petites bouchées. Les dents humaines ont du mal à décomposer la viande crue. Elles sont presque inutiles. Nous n'avons pas de canines à serrer pour couper et trancher la viande crue. Nos dents sont destinées à broyer la nourriture. Si vous deviez mordre un morceau de gibier cru, vous aurez bien du mal à le mâcher. Ce serait comme mastiquer indéfiniment un chewing-gum. Et ça ne va pas mieux une fois avalé, parce que manger de la viande crue peut causer des dommages à long terme à votre corps. Hum, je ne sais pas pour vous, mais moi, là tout de suite, je préférerais manger de la viande cuite. Mais ce n'est pas au menu aujourd'hui. À la place, nous avons ceci, de la viande crue. Elle n'est pas seulement moins attrayante que la viande cuite. Elle peut surtout vous causer beaucoup de problèmes. La viande et la volaille insuffisamment cuite ou crue peuvent être contaminées par des bactéries nocives, telles que le coli, la salmonelle et la yersinia. Un bout de viande avec des bactéries peut vous rendre très malade. En général, il s'agit de diarrhées, de crampes d'estomac, de vomissements et de fièvre. Et si vous vous sentez bien après avoir mangé votre premier plat de viande crue, attendez un peu avant de crier victoire. Les symptômes liés à l'ingestion d'une bactérie peuvent prendre jusqu'à 24 heures pour se manifester. Et ils peuvent durer plusieurs jours selon le type de bactéries. Si vous souhaitez continuer à suivre ce régime, vous devrez faire attention au type de viande que vous mangez. Évitez peut-être le poulet, car il a tendance à contenir les bactéries les plus nocives, comme la salmonelle. Comme le poulet possède une structure plus poreuse, les bactéries peuvent plus facilement pénétrer profondément dans la viande. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous cuisinez du poulet, vous ne pouvez pas vous contenter de cuire la surface pour tuer tous les agents pathogènes. De plus, pour réduire vos chances de manger de la viande remplie de bactéries, vous ne devriez manger que des viandes biologiques et d'origine locale, qui n'ont pas été trop transformées. Et cela commencerait rapidement à devenir très cher. Mais selon les amateurs de viande crue, tout cela en vaudrait la peine. Ils affirment qu'une fois que votre corps s'est habitué à manger de la viande crue, vous obtiendrez beaucoup plus de nutriments et de protéines que si vous la faisiez cuire. Dans une portion de 100 g de viande hachée crue, vous obtenez 17,2 g de protéines. Mais trop de protéines, ce n'est pas bon non plus. Des recherches montrent que manger plus de 2 g de protéines par kg de poids corporel et par jour peut provoquer des symptômes de déshydratation, de nausées, d'irritabilité, de maux de tête et d'indigestion. Elle peut également augmenter le risque de graves problèmes de santé, tels que les maladies cardiovasculaires, les lésions hépatiques et rénales, voire la mort. Vous l'aurez compris, décider de vous mettre à manger de la viande crue toute la journée n'est pas la meilleure des idées. Si vous optez pour ce régime alimentaire, il est préférable d'y inclure également des légumes crus, ainsi que des nutriments d'autres aliments en plus de la viande crue. Il est également important de rappeler que les habitudes de nos ancêtres ne sont pas toujours bonnes à reprendre. Vous vous imaginez vivre comme l'homme de Néandertal ? Ça, c'est une autre histoire pour un autre, et si. Merci. Merci. Merci.